Bonsoir, bonjour, merci de poser vos questions à Sambi Lokonga. Merci de poser vos questions à Sambi Lokonga. Sambi, après la victoire difficile de cette semaine et les prolongations, ou tu en es, toi, personnellement, physiquement, parce qu'on sait qu'il y a longtemps que tu as pu enchaîner les matchs ? Physiquement, je suis bien. Comme on a pu le voir, j'ai su tenir les 120 minutes. Mais c'est sûr que c'est que mon deuxième match, on va dire en pro, où j'ai un certain nombre de minutes. On va dire là, c'était 120. La dernière, c'était un peu moins contre-anverse, enfin beaucoup moins contre-anverse. Donc, je continue à engranger les minutes et c'est le plus important pour moi. Il n'y aura pas de problème pour toi dimanche ? Tu peux rejouer un nouveau match ? Non, non, non. Aujourd'hui, mon corps a bien récupéré et demain, j'ai encore une séance. J'ai un jour pour encore être prêt pour dimanche. Donc, si le coach a besoin de moi dimanche, je serai là. Tu as parcouru combien de kilomètres au Berskot ? On m'a dit 16, mais je n'ai pas encore regardé. C'est un record pour toi ? Surtout que le match était en 120 minutes ? C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, après, je suis un joueur qui est plus concentré sur le ballon. Donc, la course, ce n'est pas trop pour moi. Mais si je dois faire des kilomètres pour l'équipe, je le ferai. Adrien, très belle à jouer à Bruges. Puis, le prochain match, son compagnie opta à nouveau pour Sambilo Conga. C'était un soulagement pour toi ou tu t'y attendais ? Non, pas un soulagement. Je sais que quand tu joues… Enfin, tout le monde sait que quand tu joues en Anderlecht, il y a beaucoup de concurrence. Donc, le coach a choisi pour moi. Peut-être que dimanche, il va opter pour très belle. Ça, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a du niveau et c'est le plus important pour l'équipe. Peu importe les choix, c'est qu'on ne perde pas en qualité. Je pense qu'avec moi ou très belle, on ne perd pas en qualité et c'est le plus important. Bonjour, Albert. Comment tu te sens dans ce rôle un peu de 6 qui doit faire le lien entre la défense et l'attaque ? Qui est un peu nouveau, je pense, pour toi ? Nouveau, je ne dirais pas parce que j'ai eu un coach avec qui on jouait fort au ballon et j'avais un peu un rôle similaire. Donc, je me sens vraiment bien. Mais ce qui est un peu dérangeant, c'est que j'ai souvent un marquage individuel sur moi et que le jeu est plus à la portée des défenseurs centraux. On parle beaucoup, depuis que Vincent est revenu au club, du style et de la philosophie indorlectoire. Toi, tu la connais bien parce que tu as fait tes classes ici. Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé aux entraînements, dans le noyau cette année ? Je veux dire la manière de jouer. Comme Vincent est venu, il a amené cette philosophie. Et je pense qu'on le voit sur le terrain, la manière de jouer. Si vous la comparez au match de la dernière saison, vous voyez une grande différence. Elle était là au début de saison, cette philosophie ? Ce football-là était présent, mais j'ai l'impression qu'il est de moins en moins là. Par exemple, mercredi, c'était de nouveau pas vraiment l'underlect que Vincent Compagny attend ou annonce. Non, franchement, je ne suis pas d'accord avec votre avis. Je pense qu'on a essayé et le plus important aussi, c'est les trois points. Parce qu'à la fin, on joue, c'est notre but de bien jouer, mais à partir d'un certain moment, il faut aussi les trois points, il faut avancer. Donc, certes, ces derniers temps, on a un peu moins bien joué, mais ce qu'il nous faut, c'est les trois points. Et puis, si on peut ajouter la manière aussi, ce sera parfait pour nous. Les trois points, il les faudra absolument dimanche. Tu sens que la pression est de plus en plus présente. Simon Davis parlait justement de cette pression déjà la semaine passée. Cette fois-ci, elle est encore plus présente, j'imagine. Je ne sais pas en tout cas pour les autres, mais pour moi, il n'y a pas de pression. Je sais que chaque match que j'aborde ici, je vais jouer pour le gagner. Donc, la pression, je ne pense pas. C'est la même qu'à chaque match. Sur le plan physique, mais plus dans les duels, est-ce que tu penses que vous êtes armé ? Est-ce que justement à cette place de 6, toi, tu te sens capable aussi de pouvoir répondre au duel avec l'adversaire ? Oui, je pense qu'on l'a démontré. On peut prendre le match d'Anvers comme exemple. La première mi-temps, on n'a pas vu Anvers, qui est une équipe physique qui rentre dans les duels. Je pense qu'on ne les a pas vus. Et juste la deuxième mi-temps, par notre faute, notre manque d'inattention, on les a laissés revenir dans le match. Mais sinon, on les avait déjà tués à la mi-temps. Et c'est la deuxième mi-temps qui les remet dans le match. Est-ce que mentalement, la qualification a été très importante ? Tu vois plus de joie à l'entraînement aujourd'hui que par exemple lundi ou mardi ? C'est sûr que quand tu commences la semaine avec une victoire, c'est différent d'une défaite. Donc c'est sûr que les gens sont plus souriants. L'atmosphère est changée aussi. Donc c'est sûr que c'est une autre atmosphère. Tu crois qu'Anderlecht maintenant est lancé pour du bon ? Ou est-ce que c'est trop tôt de le dire après juste un match au Bersiot ? Non, pour dire qu'on est lancé, franchement je ne sais pas. Je préfère qu'on prenne notre temps avant de sortir les grands mots. Et on va se concentrer pour dimanche, essayer de prendre les trois points avec notre manière de jouer. Et puis on verra bien. Encore un truc par rapport à ta double carte jaune contre l'entraînement. Tu t'en as voulu Sambi ? Bien sûr, parce que ce n'est pas dans mon style de jeu de prendre les rouges. J'ai regardé plusieurs fois les images et je me dis pourquoi je tacle là-bas ? Il n'y a vraiment rien à faire à tacler là-bas. Est-ce que Vincent aussi t'a tapé sur les doigts pour cette phase-là ? Non, il ne m'en a pas parlé. A mon avis, c'est que j'ai dû regretter et qu'il n'avait pas besoin de m'en parler. Je suis assez intelligent pour savoir que là, je ne dois jamais avoir une rouge. Albert, si je suis bien informé, ça discute entre toi et le club pour prolonger ton contrat. Il y a des nouvelles ou tu aimerais bien rester ? Ça se fait comment pour le moment ? Non, je suis dans une phase où le club veut me prolonger et où je me sens bien aussi ici. Il suffit juste de trouver un accord. C'est tout simplement ça. Pendant les premières semaines, tu n'étais pas encore prêt et déjà à ce moment-là, le staff parlait surtout d'un joueur. C'était de toi. On n'arrêtait pas de dire on met Joule là en attendant parce qu'il faut que le conga revienne. C'est lui qui aura cette place. Ça t'étonnait cette confiance énorme placée en toi alors que tu n'avais pas encore joué la moindre minute sous compagnie. J'imagine que ça doit booster ce genre d'approche. Non, c'est sûr que en faisant ma rééducation, je savais qu'il y avait un poste qui m'attendait. Mais voilà, je pense que j'ai eu cette confiance. Cette confiance, c'est mérité. C'est moi qui ai montré de quoi j'étais capable. Donc c'est pour ça que le staff, ils m'ont fait confiance. Durant ma révalidation, ils m'ont mis en confiance et ils m'ont dit qu'ils m'attendaient. Au niveau justement de ta blessure de ton genou, plus aucune appréhension sur le terrain ou dans les entraînements ? Non, franchement, il n'y a plus rien qui me fait peur. Je suis bien, je suis dans le tour. Comment est-ce que ton frère réagit par rapport à la situation d'Anderlecht ? Est-ce qu'il se moque parfois un peu de toi ? Ou est-ce que du contraire, il a un peu de pitié d'Anderlecht ? Non, je pense que tous les joueurs qui jouent au foot savent que c'est qu'une question de temps. Et mon frère me le dit aussi. Il dit que c'est qu'une question de temps. Une fois que ça va prendre, on sera parti et personne ne pourra nous arrêter. Est-ce que lui, il espère qu'Anderlecht se qualifiera pour les playoffs ? Ça, je ne sais pas, mais je pense que des playoffs sans Anderlecht, ça va être un peu difficile. Le foot a l'air tellement simple avec toi, Sambi. Dans quel domaine tu as l'impression que tu dois encore t'améliorer ? Je pense défensivement dans l'impact et mon jeu de tête, même si j'ai vachement amélioré. Parce que d'habitude, je ne touche pas un ballon de la tête sur un match. Et là, j'en prends quelques-uns, mais je dois encore grandir là-dedans. Plus de questions ? J'ai une vraie, mais... Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci.